Dans le Labo Sec, on a tout un tas d'instruments qui mesurent les propriétés optiques de l'eau, qui sont utilisés pour lier la couleur de l'océan vue par satellite aux propriétés de l'eau, et après ça à l'écologie, parce que c'est l'écologie qui module les propriétés optiques de l'eau. Et ici j'ai une petite expérience pour vous montrer comment, en ajoutant des produits différents à l'eau, on module la couleur de l'eau. Donc pour cette expérience, on a trois choses différentes. On va utiliser du thé, qui représente les matières dissoutes organiques, donc ce qui est une décomposition de matériel organique, de la couleur vert pour représenter les pigments de phytoplankton, qui absorbent dans le bleu et dans le rouge, et du lait pour représenter la diffusion par les particules. Donc je commence par ajouter le thé, il rend l'eau pratiquement noire, ou rougeâtre pour commencer, mais ça va devenir noir bientôt. J'ajoute les pigments phytoplanktoniques, donc ça absorbe le rouge et le bleu, et ça devient vert. Et là quand on regarde l'eau, il n'y a plus rien, il n'y a que du noir. On ne voit plus le fond, on ne voit plus les côtés, c'est noir. Là je me prépare pour ajouter le lait qui va représenter les particules dans l'eau, le phytoplankton aussi, qui diffuse la lumière. Donc là on va commencer par ajouter très peu, simplement pour montrer ce que ça fait comme diffusion, on ajoute très peu de lait, et tout de suite on voit l'intensité de la couleur, on voit le vert et on voit cette intensité de couleur, qui au début n'est pas très forte. Et plus on ajoute de lait, plus forte est l'intensité de cette couleur qui retourne vers nous. Ça, ça représente d'abord le phyto lui-même qui rediffuse la lumière, et d'autres particules du genre de sable qui rentre dans l'eau quand les vagues se cassent, etc. Et donc ensemble, ils nous donnent une couleur qui représente ce qu'on verrait dans des eaux de côte et près des rivières.